Générique 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 Bonjour à tous, toutes nos excuses pour ce gros réter Madame, Messieurs, bienvenue sur le plateau et qui nous soit votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi 19h21, 18h20 Greenwich Mean Time prenant prétexte du renvoi par la Confédération Africaine de football, de la cérémonie du tirage au sort ainsi que les nombreuses interrogations et rumeurs qui s'en sont suivies, le ministre des Sports et de l'Éducation Physique président du comité local d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations Total Énergie 2021 s'est voulu rassurant hier face à la presse. Nous devons le dire haut et fort. La Coupe d'Afrique des Nations 2021 est un acquis pour le Cameroun et la question de son éventuelle réattribution à un autre pays n'est nullement à l'ordre du jour. Selon le professeur Nassis Mouelé-Kombi, il ajoute le report pour des raisons internes à la Confédération africaine de football ne pose absolument aucun problème à aucune des parties. Le COCAN avait pris toutes les dispositions pour ce tirage. Pour davantage rassurer, le ministre des Sports et de l'Éducation Physique va puiser dans l'histoire de la CAF pour rappeler que la Coupe d'Afrique des Nations qui s'est jouée en Égypte en 2019 a connu son tirage au sort trois mois avant la compétition. Le Cameroun, et cela ne fait aucun doute, entend mettre à profit les six mois qui le séparent du démarrage pour peaufiner son organisation. Deux cailloux néanmoins dans la chaussure COCAN, le complexe sportif d'Olembé et l'hébergement sur le site de Garoua. Ici comme là-bas, l'optimisme est de mise. Maguile, le géant du BTP canadien, maître d'œuvre de la construction du complexe sportif d'Olembé annonce pour la mi-août la possibilité d'accueillir un match international au stade Polbia avant sa livraison définitive en novembre 2021. A Garoua, si les travaux de rénovation de l'hôtel La Benouet ont connu un relatissement d'autres établissements hôteliers répondant aux normes CAF, sont prêts à accueillir les équipes de cette poule. Pour le président du COCAN, aucun retrait n'est donc à craindre car le Cameroun est en surcapacité d'infrastructure. Madame, Monsieur, tout à l'heure, à 20h, c'est l'édition d'information présentée par Julien Berthe-Bissin. Quant à moi, je vous retrouve à prépo et qu'il n'en soit la deuxième partie. Ce sera le temps du débrief. Coupe d'Afrique des Nations 2021 au Cameroun. Le Cameroun sera prêt aujourd'hui. Pour en parler, nous avons invité un plateau ce soir. Pierre Mané-Billan, bonsoir. Bonsoir Serge-Alain Autour, bonsoir à tous mes copanélistes. Un bonsoir particulier au professeur Alain Foguet, à Bibou Nissak, à Salomon Béa et à tous les prisonniers politiques du MRC qui croupissent en prison pour avoir eu le courage de se lever le 22 septembre dernier pour marcher, manifester et revendiquer les détournements des dénus publics que la CAN a connus depuis pratiquement trois à quatre ans aujourd'hui. Alors, ils sont en train de couper en prison. Je les envoie à mon salut patriotique. Victoire, victoire, victoire. Bonsoir André Luté, en mon cœur. Bonsoir et bonsoir à tous les milliers de téléspectateurs d'Ekinos Soir. C'est toujours un plaisir de participer au débat et c'est également l'occasion de saluer tous les milliers de Camerounais qui, dans la paix, voudraient que le Cameroun soit dans la paix et qui respectent la République et qui respectent les lois qu'on s'est prescrites parce que, comme disait Rousseau, l'ensemble des lois qu'on s'est prescrites est une liberté et dès lors qu'on respecte les lois, effectivement, on a su la liberté des uns et des autres. Donc, je suis très ravi de participer à ces débats et de remercier tous les Camerounais qui ont décidé que le Cameroun sera de la paix et qui sont nettement en défi avec le monde et notamment la communauté internationale dont c'est à attendre que le Cameroun bascule. À ces esprits de bonne volonté qui veulent la stabilité, je dis merci et je dis une fois de plus bonsoir. Bonsoir Charles. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à tous. Bienvenue. Merci. Bonsoir Serge Pensey. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à tout le monde et bonsoir spécial à la DGSN qui me prive le cadre d'anté depuis plus d'un an. Qui vous prive le cadre d'anté ? Depuis plus d'un an. Depuis quand ? Vous avez fait un relais à quel moment ? Depuis janvier 2020. Vous êtes repassé ou vous vous êtes fait un relais ? Repassé et elle n'est toujours pas là, la quarantaine. Parce que lorsque vous arrivez dans les commissariats, vous trouvez un stock de cartes. c'est sûr que la vôtre la mienne n'est pas là. Elle n'est pas là. Vous avez bien fouillé Serge Pensey ? Bien fouillé. Deux semaines encore. Ah, il y a deux semaines vous étiez là ? Oui. Mais vous n'étiez pas là-bas hier. Peut-être qu'elle est arrivée après votre dernier passage. Espérons. C'est vrai aussi qu'il peut y avoir des errata au niveau des noms ou des marges. Parce que quand une virgule saute dans l'informatique, ce n'est plus la même chose. Donc, ça aussi, il faut vérifier ça. Oui, mais vous vous portez toujours en avocat. Je ne veux pas dire en avocat du diable. Non, non. Moi, je vous dis que je n'ai pas le cadre d'entrée depuis plus d'un an. On vous dit qu'il y a des erreurs. Je ne suis pas la première cadre d'entrée. Moi, je n'ai plus de 50 ans. Je ne suis pas. Donc, tu es ma première cadre d'entrée à 50, à 49 ans. Dans tous les cas, il peut y avoir une raison. Non, mais moi, je ne suis pas ma première cadre d'entrée. Je vous dis que je ne suis pas la première. Vous avez eu le carton en kaki, là. Oui, j'ai eu le carton en kaki. J'ai eu le premier cadre d'entrée informatisé. Qu'est-ce que vous me racontez ? Vous êtes quand même au courant que le DGSN a dit qu'il y a près de 30 ans de l'entrée. Oui, mais la dernière sortie de Chimba Ganguelé disait qu'il y a 3 millions de Camerouins qui ont un problème avec l'identité. Non. On ne peut pas dire que ça se passe. Écoutez, ça, c'est de la communication. Ma première cadre d'entrée, c'est en kaki. La deuxième, c'était informatisé. La première, c'est informatisé. Avec le même nom, même date de naissance, même lieu, pas tout, tout, tout. La même chose. Donc, si c'est informatisé, je ne crois pas qu'il y a un problème. Je rentre en compte, je fais une autre cadre d'entrée, mais elle ne saura pas. Attendez, vous pouvez nous raconter pourquoi vous êtes avocat de la virgule a bugé. La virgule a bugé, peut-être. Il y a eu un bug de virgule. Non, certainement qu'il y a une raison. Non, non. La raison, c'est qu'on ne travaille pas. Parce que même s'il y a un problème de virgule. Vous voulez arriver à cette conclusion. Non, là, si il y a un problème de virgule, on revient vers la personne. On revient vers moi. C'est ça qu'on dit. On revient vers moi. Monsieur Pinsier, est-ce que vous avez bien fait vos choses, rempli, tout ça là. C'est ça le travail. On se rend, on se cantonne par là où on est et on est allé par la carte dentée. On s'assoit là et on nous laisse marcher partout avec des papiers qui... Des bouts de papiers qui... Il y a des Camerounais qui perdent de couleur et tout. Non, en sérieux. Le travail, toi, est-ce que c'est un travail de professionnel, un travail de républicain. Mais quand on voit les gens travailler... Voilà, voilà, on va donc se jeter. Charles Monguey Mouyémen, c'est vous qui avez l'ancien honneur d'ouvrir ce débat. Le ministre des Sports, hier, il a réuni la presse parce qu'il voulait mettre un certain nombre de choses au clair. Il y a eu cette folle de rumeurs qui a circulé par rapport au fait que le Cameroun pourrait avoir un autre glissement. Du fait que le 25, la date du 25, qui était retenue pour le tirage au sort, la CAF, pour des raisons internes, a décidé de renvoyer ce tirage. Le ministre a fait cette sortie parce que pour lui, il y a des Camerounais qui ont commencé à donner des raisons. Écoutez, d'abord, il faut dire qu'il y a eu... Est-ce que sur le plan communicationnel, c'était la sortie du ministre avait sa place hier ? Moi, la sortie me gêne un peu parce que vous savez, quand... C'est eux qui nous disent toujours continuité du service public. Il y a eu un ministre des Sports avant qui a eu à gérer cette question de la Cannes qui est allé sur un média occidental qui a quasiment menacé le journaliste en face pour lui dire que quand le chef de l'État a donné des instructions, c'est déjà fait, il y aura la Cannes 2019 arrêté de discuter. Il l'a grondé. Après, il y a eu le ministre de la communication qui est aujourd'hui à l'emploi, je crois. Oui, oui, oui. On se rend compte. Même chose. Il a martelé que... Donc, moi, je pense que... Obama disait qu'on n'a pas... On a des hommes forts. Des hommes forts et non des institutions. On a des hommes puissants et parfois des hommes violents. Les hommes forts, c'est ceux qui résistent à la tentation de vouloir répondre du tukotak. à ceux qui ont raison de s'inquiéter et de critiquer quand ça ne marche pas dans leur pays. Mais les accès de la conspiration antipatriotique... C'est pour ça que je dis que je suis assez mal à l'aise. Je suis assez mal à l'aise quand on traite le Camerounais de cette manière alors qu'il est en posture légitime d'être inquiet puisqu'il a déjà subi ça. On lui a annoncé le premier Camerounais lui a dit j'en prends l'engagement. Vous savez, on a des problèmes aujourd'hui à éduquer nos enfants. Mais ça vient de ça. Quand vous prenez un engagement, il ne se tient pas. Vous revenez vers les gens face à qui vous avez pris l'engagement. Vous leur dites mes chers compatriotes, j'ai pris un engagement. Mais compte tenu de ci ou de ça, franchement, je n'ai pas pu le tenir. Je vous présente mes excuses. C'est ça qui fait la grandeur. C'est pour ça que je parle d'homme fort. C'est ça, l'homme fort, c'est celui qui se rabaisse quand il sent qu'il a fauté. Aujourd'hui, je n'ai pas l'impression qu'on fait pour qu'il bas alors que ce ne sont pas les Camerounais qui ont fait, ce ne sont pas les oiseaux de mauvais oeil qui ont fait que la canne ne se tienne pas en 2019. Ils n'ont aucun pouvoir, aucune manette. Vous, vous avez le pouvoir. Vous faites que la canne ne se tienne pas. Et c'est vous qui devenez nerveux alors que les Camerounais sont juste des chats échaudés qui finissent par craindre le fraude. On a vécu ça, donc, moi, je pense que sur le plan de la communication, j'aurais attendu que le gouvernement aujourd'hui fasse profil. Disent aux Camerounais, écoutez, vous avez raison d'être inquiet puisque vous avez déjà vécu ça. C'est possible donc ce gouvernement ? Je peux vous amener des garanties que je suis en train de suivre. Nous sommes en train de suivre. Nous pensons que cette fois-ci, il y a telle ou telle chance que ça se produise. Mais je comprends vos inquiétudes, je comprends même vos critiques. Vous auriez parlé à vos compatriotes. Oui. Mais quand vous arrivez sur ce ton où vous ne voulez pas faire profil bas, moi, citoyen, ça me révolte. OK. Serge Pincir, vous avez également un problème avec le ton employé hier par le ministre des Sports. Oui, mais... Il a dacé les oiseaux de mauvaise augure, la désinformation, la manipulation, les adeptes de la conspiration antipatriotique. On ne peut qu'être désinformé quand on n'a pas la vraie information. Donc, si eux qui ont la vraie information ne nous donnent pas l'information, on va inventer, on va créer notre information. C'est-à-dire qu'on va créer ce qu'on va chercher de l'information. Parce qu'aujourd'hui, c'est très facile d'avoir des informations un peu partout. Quand on écrit à la CAF, quand la CAF écrit qu'on ne peut pas, on ne peut plus avoir le tirage au sort de 25, évoque les problèmes de logistique. Et qu'au Cameroun, le Cameroun dit on est fin prêt. Et beaucoup, maintenant, on commence à supputer, on commence à converser là-dessus. Et quand beaucoup de voies viennent avec d'autres informations qu'on croit le Cameroun, qu'on croit l'Algérie, qu'on croit le Maroc. Oui, attendez, c'est au gouvernement camerounais comme on a dit Charles. C'est au gouvernement camerounais. Devine idiot camerounais, non. Voilà, on tient le bon pour, on est en train de suivre, d'informer les camerounais. Mais on n'informe pas les camerounais et on les traite de droits de mauvais de rue. Non, ce n'est pas acceptable. La communication, je ne veux pas dire que la communication du ministre c'est bancal, mais ce n'était pas une bonne communication. Ça, il faut le dire. Ce n'est pas une bonne communication. Là, je ne peux pas. Moi, je suis camerounais, je suis à la même position que ces personnes. Je ne pense pas que je suis un oiseau de mauvaise augure. Non, jamais je ne peux pas l'accepter. Voilà, en train du terme, comme a dit Charles Mange Mouyémé, il y a quand même eu les sorties du ministre Bidoumpath à l'époque où il était au sport et l'éducation physique. Il a dit la parole du chef d'État c'était face à notre confrère Babilas-Boton d'Africa 24. On a vu le ministre de la Communication à l'époque, Issa Thirouma Bakari qui a également dit la Cannes va se tenir. Mais lorsque le ministre actuel vient dire est-ce que les Camerounais n'ont pas raison de douter un peu ? D'abord, je voudrais dire que la communication est un domaine que je maîtrise moins mal. Et je voudrais signifier ce qu'il est important en période de prise qu'un ministre puisse rassurer les Camerounais par rapport à un événement qu'ils attendent. Parce que dans les théories de la communication, la spirale du silence ou l'information zéro peut effectivement amplifier la rumeur et l'inquiétude. Donc, il faudrait rassurer les Camerounais du fait que le gouvernement rassure qu'il y aura la Cannes. Et en cela, je crois que le ministre de la communication est dans son rôle de rassurer les Camerounais. Je crois qu'il a même fait preuve... Ministre de sport. Ministre de sport. Ministre de sport de l'éducation physique est dans son rôle de rassurer les Camerounais. Je crois qu'il a fait même preuve d'humilité de venir rassurer les Camerounais. Et c'est important de mettre ça dans la besace du travail que se fait le gouvernement de rendre compte aux Camerounais. Parce qu'en fait, ils rendaient compte aux Camerounais. Ils rassuraient les Camerounais du fait que leur événement qu'ils attendent est un événement qui aura lieu au Cameroun. Donc, c'était important. Il faut que j'évacue ça rapidement. C'était important à chaque fois d'évacuer et de rassurer les Camerounais. Et c'est là où le bas blesse. C'est là où le bas blesse parce que si le ministre de sport et de l'éducation physique ne faisait pas une sortie, on allait dire qu'il méprise les Camerounais et qu'il s'en fout n'est-ce pas des préoccupations des Camerounais. Donc là, c'est important de le dire. Maintenant, moi je vais poser une question essentielle. Voulons-nous notre canne ? Je vais répondre à cette question de façon simple. Oui, les Camerounais veulent leur canne, mais d'autres Camerounais ne la veulent pas. D'autres Camerounais ne la veulent pas parce qu'en fait, les politiciens de mauvaises alloies se nourrissent des échecs du Cameroun. Ils se nourrissent des échecs du Cameroun. Ça leur permet, c'est un peu comme les sorciers qui se nourrissent du sang. C'est-à-dire, chaque fois qu'il y a échec, ça permet, n'est-ce pas, aux politiciens de mauvaises alloies de se positionner. Et c'est ça qui est malheureux pour le Cameroun. C'est très malheureux et je suis très embarrassé de venir chaque fois discuter avec des Camerounais qui sont contents, qui se gargarisent du fait qu'un événement n'aura pas lieu au Cameroun. Alors que c'est les Camerounais qui vont en bénéficier. Et je l'ai toujours dit dans mes sorties médiatiques que c'est une économie notamment qui permet la circulation des devises. Même le petit vendeur des beignets va avoir quelque chose. Même le petit vendeur de sucette va avoir quelque chose. Même le bain de Sikine va avoir quelque chose dans cette campagne. Il y aura effectivement de l'affluence. Je ne parlerai pas des hôtels, je ne parlerai pas des épiceries, je ne parlerai pas des pompes à l'essentiel. André Luther, André Luther. Je vous ai écouté religieux. Non, 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 je vous pose une question. Je vous pose la question. Attendez que je finisse. Vous avez posé une question. S'il vous plaît, attendez que je finisse. Juste une question. Attendez que je finisse. Permettez donc André Luther d'aller jusqu'au bout. Allez-y. Allez-y André Luther. En espérant qu'il va finir. Non, il va terminer. Donc c'est pour vous dire que le mal que ces officines sont en train de faire créer la rumeur, aller dans des réseaux pour pouvoir, n'est-ce pas, déstabiliser cet événement, ils ne font pas mal au président Biya. Ils font mal aux Camerounais qui, depuis 1972, attendent leur camp. Et c'est avec des pincements au cœur que je m'assois ici pour discuter avec ces gens-là qui, chaque fois, nourrissent l'adrénaline, nourrissent l'inquiétude et se nourrissent, n'est-ce pas, de cette contagion, n'est-ce pas, de l'anthropologie, de la colère qui doit nourrir les politiciens. Je suis venu dire aux Camerounais qu'il y a des moments, M. Mouyémé, où nous devons nous accorder sur un certain nombre d'événements pour que le Cameroun puisse sortir et grandir. Je suis venu vous dire, M. Mouyémé, que vous ne pouvez pas faire ça au Cameroun parce que le Cameroun a beaucoup donné pour le football. Nous avons le meilleur joueur du siècle. Nous avons le plus grand buteur de la Cannes. Nous avons, parmi les meilleurs joueurs d'Afrique, il faudrait que l'Afrique, dans son entièrité, respecte le Cameroun et puisse avoir sa Cannes. Il faudrait que le Cameroun puisse avoir cette Cannes. Et pour moi, peut-être que je vais évacuer ce débat entièrement pour vous dire que je ne suis pas de ce débat-là. Moi, je ne mange pas de ce pain-là, de ces Camerounais qui viennent dans les télévisions pour nourrir les opposants du Cameroun à l'international, à la CAF, pour qu'on nous retire cette Cannes. Je suis un Camerounais patriote et je dis que ceux qui voudront bien que la Cannes ait lieu au Cameroun avec eux, je crois qu'ils seront des Camerounais avec eux que nous pouvons faire chemin ensemble. Voilà. Pierre-Emmanuel Biame, on fait d'abord le tour. Charles, vous regardez. Pierre-Emmanuel Biame, vous comprenez l'attitude de André Luther-Méka. On sait quand même que voilà une Cannes que l'on a obtenue en septembre 2014. Bon, tout à l'heure, il n'a pas eu la théorie de communication. Moi, je parlerais plutôt de la théorie de la grenade qui voudrait que l'on fasse attention lorsqu'on veut lancer une grenade ou la larguer quelque part. Il ne suffit pas de communiquer pour communiquer. Je suis tout à fait d'accord avec le grand Fréchal qui dit que l'opportunité pour le ministre de communiquer sur cette affaire n'était pas la bonne. Pourquoi ? Parce que les Camerounais se sont suffisamment nourris de communication de ce gouvernement depuis la première Cannes qui a glissé. Il a cité nommément le premier Camerounais, le président Paul Biya, qui s'est engagé lui-même en disant le jour dit la Cannes va se jouer. Lorsqu'un ministre de l'espoir, l'ancien ministre de l'espoir Bidoumquat, il faut le citer, sur une chaîne étrangère a menacé un journaliste en lui disant que les paroles du chef de l'État sont sacrées, et ne se discutent pas. Le chef de l'État s'est engagé que la Cannes aura lieu et la Cannes n'a pas eu lieu. Ce que M. Mekka doit savoir avec ses camarades de parti qui nous gouvernent depuis pratiquement 40 ans aujourd'hui, c'est que le jour où l'annonce du retrait de la Cannes a retenti dans les oreilles des Camerounais... Le 30 avril 2018, le 30 novembre... Je me rappelle encore ce jour, je vous assure, j'étais triste. J'étais tellement triste. C'était comme un jour de deuil national. Alors, je ne sais pas... Et lorsqu'on observait dans la conscience populaire, c'était pareil pour tout le monde. Je ne sais pas d'où est-ce que M. Mekka prend le sentiment de certains Camerounais qui se réjouirait du fait que la Cannes ne se joue pas au Cameroun. Pour ce qui concerne le développement des affaires, tout à l'heure, il a dit chacun aura un petit quelque chose, celui qui vend les béliens. Le football ne développe pas les pays. Le football ne développe pas les économies. Sinon, le Brésil serait le pays le plus riche du monde ou bien la première puissance mondiale économique. Le football, c'est la passion. C'est un moment qui permet de développer un sentiment patriotique d'appartenance à une nation. C'est un moment qui est d'habiter la Cannes. Et la vérité, c'est que c'est sous votre régime, celui de Paul Biya, que le Cameroun a commencé à connaître la honte. Sous Aïdjo, nous avons organisé une Cannes. Le Camerounais est un homme digne, respecté et respectable en Afrique et dans le monde entier. Nous avons commencé à enregistrer nos hontes lorsque votre régime a été mis en place. Vous n'avez pas honte que à ce stade, nous soyons en train de supputer sur la possibilité d'habiter la Cannes au Cameroun 2022 à cause de ce que le stade dont le nom de votre champion est baptisé. n'arrive pas à être livré. Vous voyez à quel niveau vous êtes arrivé ? Vous ne respectez même plus la parole de votre champion, Pézant Paul Biya. Entre vous et les Camerounais dont vous traitez qui ne respectez pas, qui n'aiment pas leur pays, qui n'aiment pas le Cameroun, vous qui détournez des milliers de milliards qui sont destinés à livrer le stade comme celui de l'Embé, vous qui voulez l'argent qui est destiné à sauver la vie des Camerounais, plus de 180 milliards dans le cadre de la COVID. Entre vous et le Camerounais lambda, qui aime le Cameroun ? Attention, lorsque vous parlez de communication de crise, soignez d'abord votre propre communication. Je suis d'accord avec le grand frère Charles. Faites preuve d'humilité. Dites aux Camerounais que vous avez échoué lamentablement pour certains et que vous comprenez leur psychose qui fait en sorte que lorsqu'une rumeur court sur le retrait, l'énième retrait de cette canne, que le peuple Camerounais soit inquiet. Rassurez le Camerounais dans ce sens-là. Alors, le peuple sera rassuré de ce que vous comprenez leur frustration et que vous êtes à pied d'oeuvre pour livrer pour faire en sorte que la canne se joue. Donc, n'allez pas dire que les Camerounais n'aiment pas une partie des Camerounais n'aiment pas ce pays. Nous aimons notre pays et notre vœu le plus cher c'est que cette canne se joue au Cameroun. Et maintenant, il faut que le ministre sache comme il est en train de traiter certains Camerounais de ceux d'antipatriotiques qu'il sache que si cette canne ne se joue pas, il va confirmer le code. Ok. Merci. Oui, Charles. Rapidement, vous voulez... Oui, oui, mais je voulais juste lui demander à mon frère André Luther Mika que est-ce que le simple fait que Serge Pinci est dit sur un plateau qu'ils sont pessimistes s'empêchent de travailler ? C'est pour ça que le stade de l'Embé n'est pas fini ? C'est nous qui payons les maçons ? C'est nous qui payons les sous-traitants ? Quel levier nous avons pour que sur une simple équité... Je les comprends. Ils sont aujourd'hui dans la gouvernance de la parole. Mais il n'y a que Dieu qui a créé avec la parole. Il n'y a pas... Personne d'autre. Vous ne pouvez pas. Donc, vous êtes tellement ancré dans cette histoire que vous pensez que le simple fait de dire que l'émission de Serge Alain Autour, le plateau, n'est pas équilibré, que l'émission ne se tiendra plus. Elle se tient. Elle se tient. Mais c'est ça, la réalité. Le problème est clair. Quand il y a report d'une date fixée, on ne peut pas être arrogant pour l'expliquer. Ce n'est pas possible. C'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Vous fixez une date. Depuis des mois, tout le monde l'annonce. La presse l'annonce. Les gens se préparent à venir. Et après, on décale. Et vous estimez que c'est eux qui sont inquiets. Qui ne comprenne pas ce qui se passe qui sont les mauvaises personnes ? Qu'est-ce qu'on a expliqué par rapport à ce décalage ? Qui d'entre nous a une raison ? Vous voulez me dire que la logistique de la COVID-19... Mais lui-même a dit que ça n'empêchait rien puisque même de l'un matin on peut faire le truc. Donc la raison de la CAF est fausse. La raison de la CAF est manifestement fausse alors. Mais il se trouve. Et nous nous éventuons à le dire. Sans que j'ai besoin personnellement de faire des démonstrations de patriotisme surtout pas face à un membre du ADPC. Sincèrement, je peux faire une démonstration de patriotisme face à tout le monde sauf face à ceux qui n'ont même pas l'humilité de reconnaître qu'on s'est trompé. La CAF 2019 ils sont passés sur les plateaux dit qu'on va montrer à la CAF que nous étions prêts et nos stades vont être prêts. Tout va être prêt avant leur CAF d'Egypte. Six mois après. Vous les met prêts ? Quand vous avez ce genre de choses comprenez-vous le courage d'être arrogant. Mais comment vous faites pour parler à vos concitoyens avec condescendance ? Quand vous êtes dans une telle posture où vous vous êtes trompé une, deux, trois je signale que il n'y a pas de glissement à la CAF. La CAF retire la canne. Nous l'avons convaincu je ne sais pas comment pour qu'elle ne respecte pas cet texte. Le seul glissement c'est le glissement Covid. Celui-là c'est force majeure personne ne peut intervenir. Mais le fait que l'Egypte ait organisé la canne 2019 c'est un retrait. Ok. Voilà. Serge Pensier on veut comprendre la CAF jusqu'à il n'y a pas longtemps était dirigée par Amad Amad le Marocain. Aujourd'hui c'est Motsépé qui est Malgache. Malgache chanté le Cameroun qu'est-ce qui se passe ce qui se passe dans toutes les sociétés toutes les organisations il y a une nouvelle administration à la CAF. Oui. Une nouvelle administration qui a trouvé ce que l'ancienne administration a effectué comme travail. Qui ne valide pas forcément c'est que l'équipe Amad il y a eu des arrangements avec Amad vous savez que Charles l'a relevé il y a eu violation des tests de la CAF. Donc vous ne voulez pas dire que le Cameroun aurait dû être suspendu ? Oui oui. C'est ce que ça veut dire ? C'est ce que ça veut dire. Il y a violation le Cameroun étant en Egypte le Cameroun n'aurait pas dû participer à la CAF. Mais l'équipe Amad a laissé passer ça ? L'équipe Amad a laissé passer l'équipe Amad a fait des descentes au Cameroun il y a eu des rapports qui ont été faits il y a eu la dernière descente avant avant Mosepé là où on a estimé qu'il y a eu beaucoup d'avancées beaucoup de sites sont presque prêts et tout à part au Lémbé mais aujourd'hui on se rend compte que ce n'est pas seulement au Lémbé il y a Garoua qui a des problèmes Garoua a des problèmes avec l'hébergement oui 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 mais ça fait partie de la CAF ça fait partie oui mais c'est ça dans les rapports les maintenant la nouvelle administration trouve qu'il y a des manquements il y a des manquements certainement d'ailleurs la lettre de Véron Mosego le dit que Mosepé tient à organiser la meilleure canne possible avec le Cameroun qu'une canne qu'on a jamais organisée en Afrique ça veut dire quoi ? ça veut dire que on va être rigoureux 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 avec le Cameroun vous voulez dire que ce que l'équipe AMAD a validé certainement Mosepé ne va pas forcément valider oui certainement il y a eu des manquements quelque part que l'équipe de Mosepé ne va pas valider c'est pour ça qu'il y aura une réunion à partir du 14 il y a une descente au Cameroun avec avec le le secrétaire général de la CAF pour venir discuter avec le Cameroun et négocier parce que n'oublions pas aussi il y a les promesses de campagne Mosepé est arrivé à la CAF il y a toute une équipe derrière il y a des gens qui ont son derrière Mosepé qui veulent aussi maintenant puisqu'il y a la CAF qui veulent quand on vous finance c'est comme une campagne présidentielle quand on vous finance il y a ce que vous promettez oui il y a ce que vous promettez il ne faut pas qu'on se cache il y a ce que vous promettez la CAF au Cameroun l'équipe AMAD qui était là avant avait distribué des marchés certainement à beaucoup de gens au début Mosepé qui est là parce que AMAD partait sur la base qu'il allait peut-être être reconduit comme président de la CAF donc il n'y avait pas à craindre sur la distribution des marchés mais là aujourd'hui c'est Mosepé qui est là et les gens qui sont derrière Mosepé avec la FIFA surtout la FIFA de Gianni Infantino veulent avoir quelque chose je crois qu'il y a un problème au niveau de celui qui va organiser la cérémonie d'ouverture et la cérémonie de clôture nous le Cameroun on a déjà engagé quelqu'un et que la CAF propose avec la FIFA une autre entreprise c'est de ces choses que le Cameroun et la CAF vont négocier pour aboutir à quoi ? pour aboutir à l'accord cadre qui va permettre au Cameroun de pouvoir habitrer la canne si le Cameroun n'obtient pas l'accord cadre le Cameroun ne le réplique pas la canne il faut signer cet accord et là le Cameroun va certainement laisser quelque chose ah oui c'est comme ça il faut que mes amis les amis de mes cannes s'achèrent parce que oui non ils vont laisser quelque chose ils sont obligés parce que la canne Mosepé et son équipe vont venir dire vous savez voir le cahier vous n'avez pas respecté ça vous n'avez pas respecté ça vous ne devez pas organiser la canne si vous voulez organiser nous on va faire ceci nous on prend ceci nous on prend cela vous êtes d'accord on s'engage si vous n'êtes pas d'accord on la retire l'Algérie est prête le Maroc est prêt nous on la retire et là on la retire avec les amendes avec ceci avec cela c'est-à-dire ce que Hamada a laissé passer Mosepé ne va pas laisser passer si on n'organise pas Mosepé peut laisser passer s'il obtient quelque chose quelque chose là c'est quoi mais quelque chose ce sont ses amis qui l'ont aidé à gagner les élections qui sont dans l'événementiel qui vont vouloir participer à cette compétition qui vont vouloir quelque chose du gâteau c'est comme ça il y a des gens qui étaient derrière lui qui ont investi de l'argent qui ont fait ceci qui ont fait cela attendez quand il gagne aujourd'hui il doit le distribuer c'est comme ça c'est comme ça ce n'est pas de la corruption mais c'est comme ça on vient avec son équipe Amade était venu là il avait son équipe Mosepé ne peut pas accepter qu'aujourd'hui l'équipe d'Amade gène une compétition en tant que lui il est président et l'équipe d'Amade gène la compétition voilà André Lutéromica quelle analyse vous faites du stade du complexe sportif d'Olembé parce que depuis qu'on en parle c'est un peu comme le maillon faible ça traîne c'est toujours Olembé le stade qui va porter le nom du président de la république vous savez certains ont même parlé de la malédiction Olembé qu'est-ce qui se passe pas du tout vous savez la dimension que le chef d'état voudrait donner aux infrastructures du Cameroun est une dimension internationale est une dimension qui met le stade à un certain standard et je comprends que tout la cernale tout ce qu'il y a comme infrastructures du stade d'Olembé c'est véritablement du nec plus substrat donc cette vision du beau prend nécessairement un peu de temps parce que c'est un complexe et j'ai vu de belles images où véritablement je tombe d'admiration par rapport à ce stade là j'ai suivi Pinsi et on a l'impression qu'il veut faire croire comme vous n'êtes que rien n'est fait notamment dans le cadre de l'organisation de la canne je tiens à rappeler parce que c'est important aussi le rappel mémoire que nous avons organisé la meilleure canne féminine d'Afrique je tiens à rappeler que le champ a été un succès phénoménal d'ailleurs tous ceux qui ont relayé ces matchs même Cana Plus étaient très émerveillés n'est-ce pas de la qualité des infrastructures il est important M. Pinsi mais pourquoi vous condamnez donc les camounais qui exigent qui se posent des questions pour la compétition qu'on va habiter il est important pourquoi certains membres du gouvernement en font tout un plat quand des camounais se posent des questions ils veulent que la canne ait lieu ils veulent une belle canne comme vous même vous avez dit il y a eu glissement mais ils sont inquiets c'est normal qu'ils s'inquiètent les camounais non l'inquiétude est alimentée par des rumeurs et d'ailleurs je voulais rassurer les camounais que toutes les supputations que M. Pinsi est en train de dire ne restent que dans le cadre de l'imaginaire de façon officielle la CAF n'a jamais écrit ou dit quelques raisons que ce soit par rapport n'est-ce pas au report du tirage tout ce qui est en train de se dire aujourd'hui tout ce qui est en train de se dire ici ne sont que des supputations et c'est pour ça que je dis encore je réitère qu'il était important que le ministre de l'esport et de l'éducation physique fasse une communication pour rassurer pour rassurer les camounais le véritable problème aujourd'hui et c'est important de le dire c'est que la bataille politique du Cameroun c'est ces métastases se sont emparées de tous les secteurs même le secteur du sport et les batailles politiques au niveau n'est-ce pas de l'opinion sont aujourd'hui en train de vouloir faire en sorte qu'il y ait l'échec de la canne pour qu'il se nourrisse de cela pour pouvoir se positionner dans l'opinion malheureusement la canne aura lieu merci merci André Luté on va continuer ce débat après le journal de Julien Berthe-Bissaye mais avant le journal une page de pub il y a plus rien à manger oh je l'ai touché j'ai cru le temps je l'ai touché